Bonjour, Olivier Comte, consultant PSA Autotask pour BMSP. Nous allons voir aujourd'hui dans cette petite vidéo comment suivre la saisie des temps et la production de vos collaborateurs, aspects relativement important aujourd'hui dans le contexte où le télétravail est fortement recommandé. Vous avez plusieurs options pour ceci. La première consiste à consulter la feuille de temps de vos collaborateurs, ce qui est accessible dans le menu timesheet. Vous avez dans cet écran la visualisation de la feuille de temps de vos collaborateurs sur la semaine en cours et vous pouvez basculer de la semaine précédente aux semaines suivantes éventuellement. Vous pouvez faire le choix de la ressource pour laquelle vous voulez consulter la feuille de temps. Cette feuille de temps est organisée en journée et vous avez en cumul sur la journée et sur la semaine le total des heures saisies par vos collaborateurs, la distinction entre les heures facturables ou non facturables et le pourcentage d'heures facturables. Attention, cette notion de billable hours ou non billable hours est aussi directement liée au paramétrage de vos work types. Dans cette saisie hebdomadaire, vous allez trouver automatiquement l'ensemble des heures saisies par vos collaborateurs sur des tickets de support, dans l'exemple ici sur la société OC Company, mais également sur les tâches de projet, ici dans la société BMSP Demo, mais ça aurait bien pu être un client également. À ces temps directement associés à des clients, vous allez trouver des temps qui sont des temps transverses associés à votre société relatifs à des activités telles que des réunions internes, formations, avant-vente. L'ajout de ces temps est fait directement depuis la feuille de temps ici en ajoutant des regular times. Ces regular times sont sélectionnables dans la liste catégorie ici et personnalisables s'ils ne l'ont pas été dans votre plateforme. Dans le menu d'administration, finance, billing code, internal time. Alors moi j'en ai traduit un et ajouter un certain nombre, si vous souhaitez en rajouter un, vous cliquez sur new et vous n'oubliez pas de cocher l'option regular time entries timesheet. La deuxième option consiste à construire un dashboard de suivi de production de vos collaborateurs et je vous encourage à le faire ainsi, dans lequel vous pouvez construire un certain nombre de widgets de suivi des temps. Dans mon exemple, sans être exhaustif ici, j'en ai trois. Le premier dans une temporalité à la semaine, c'est à dire que chaque jour de la semaine, je visualise la saisie des temps du collaborateur Demo-Olivier et je peux éventuellement rajouter, faire une copie de ce widget et le filtrer sur chacun des collaborateurs dont vous voulez suivre la production. Comment est construit ce widget ? Il est construit sur l'entité qui s'appelle WorkEntries. Je fais le suivi des heures facturables et non facturables et je les regroupe en fonction de la date, de la saisie de temps sur le jour même, filtrer sur la semaine en cours et la ressource. Si je veux une temporalité supérieure, par exemple sur le mois dernier, j'utilise toujours l'entité WorkEntries, toujours mes notions de billable, non billable et cette fois je vais organiser la présentation des données, semaine par semaine, avec la variable WorkDateWeek. Je vais utiliser un filtre sur la WorkDate en Dynamic Range, avec une date de début ou plutôt le premier jour du mois précédent et la date de fin, le dernier jour du mois précédent. toujours filtré sur la ressource. Et puis dans le dernier cas, je visualise toujours sur une temporalité du mois dernier, semaine par semaine, la saisie globale de chacune de mes ressources. Pour le faire ainsi, toujours sur WorkEntries, je visualise les WorkHours et cette fois je vais utiliser un graphe à double regroupement, le premier toujours sur la semaine de saisie de l'entrée de temps, et dans le deuxième regroupement sur la ressource. Et cette fois je vais filtrer sur la ressource qui est dans le département Service. N'oubliez pas quand vous construisez vos widgets, d'utiliser la légende en cochant l'option ShowLegendEaterRow. Bien entendu, comme tous les widgets, vous pouvez visualiser ensuite en drill down l'ensemble des saisitants de vos collaborateurs. La troisième option consiste à utiliser des reports. Il existe quelques reports par défaut au niveau ressources. Vous avez notamment les ressources Hours Details. Vous choisissez votre temporalité. La ressource, les sociétés et les projets sur lesquels il a travaillé et vous générez votre rapport. Vous avez une vision relativement détaillée des heures qui ont été saisies, des heures facturables, avec le détail des tickets, des sociétés, des billing codes et des contrats notamment. Vous pouvez faire un export sous Excel de ces données. Deuxième rapport, qui est intéressant également, que je réserve plutôt à des partenaires qui ont un degré de maturité très élevé dans le pilotage de leurs moyens mis à disposition pour la production de leurs services. C'est le rapport Ressources Utilisation. Je vais toujours sélectionner, par exemple, des mots Olivier sur ma période du mois d'avril. Et je vais retrouver un rapport de synthèse avec des calculs de ratio. Notamment, vous allez retrouver les heures disponibles de la ressource. Alors, sur la période du mois précédent, c'est en fait la somme des heures allouées chaque jour telles que configurées dans la création de la ressource. Dans cette création de ressource, vous pouvez aussi stipuler l'objectif de jour facturable. Si vous gérez les congés dans Autotask, vous allez retrouver le nombre de jours de congés pris par la personne. Un ajustement des heures disponibles en fonction de ces jours de congés qui ont été pris. Vous retrouvez ici le total d'heures travaillées, le pourcentage d'utilisation de la ressource par rapport à son nombre d'heures disponibles. Vous allez retrouver le nombre d'heures facturables travaillées au niveau client, le nombre d'heures non facturables. Attention encore une fois, c'est directement lié au paramétrage de WorkType. Le nombre d'heures totales saisies par client, le nombre d'heures réalisées gratuites. Et puis, vous retrouvez un pourcentage d'heures non facturables par client. Et en final, le nombre d'heures qui ont été postées ou non postées. Ensuite, vous pouvez utiliser un Live Report dans Live Report Designer. Alors, vous avez des rapports par défaut qui vous sont fournis. Ici, vous allez dans les Systèmes Report, Ressource Productivity. Et vous avez un exemple, bien entendu, de rapport qui peut être également paramétrable et personnalisable, qui vous donne la somme des heures travaillées par ressource, triées par type de contrat et catégorie de contrat. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous répondra à votre besoin de suivre les temps de vos collaborateurs. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo QuickTip BMSP. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.